Ok, je pense qu'on peut commencer maintenant. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir participé en grand nombre. Je m'appelle Maire, représentant aux ventes, et je suis en compagnie de Michael Priorello. Michael travaille comme ingénieur de solutions chez Solide Experience et possède des connaissances approfondies en matière de la conception 3D, de simulation dans le domaine des transports, l'aérospatial et les projets civils à petite et grande échelle. Michael va maintenant prendre le relais et nous présenter les différents outils proposés par Dassault pour la concession générative. À la fin de la présentation, une période de questions sera proposée via le chat. Merci. Michael. Merci, Maire. En fait, je vais commencer par partager mon écran. Je confirme que je suis ingénieur de solutions. Je travaille à Mechanical depuis trois ans. et j'ai des excellents connaissances en trois d'expérience qu'il y a Solide Works Design et Simulation. Les avantages d'utilisant l'application Generative Part Design. On a la possibilité de modifier les concepts, d'ajouter la résolution, de récalculer tout à partir d'un seul endroit. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire l'importation d'une pièce ou l'exportation d'une pièce et vice versa. On peut diminuer le poids et le temps de conception sans affecter l'espace de conception fonctionnelle. Ça veut dire qu'on peut le modifier pour une fabrication plus facile et plus rapide pour l'implantation 3D. Et on peut faire l'idée en même temps, comme voir si c'est plus facile à faire le machinage ou l'implantation 3D pour la production. Et on a la possibilité d'exécuter les calculs locaux ou basés sur un serveur. Alors, mettons, quelque chose basé sur un serveur, on peut faire une autre chose en même temps. Si on veut lancer une simulation que ça va prendre quelques jours, on peut lancer sur le serveur, puis aller chez nous, puis revenir là en même temps, puis ça va être fini. Maintenant, pour le concepteur génératif basé sur les fonctions, ça fournit un éventuellement de conception ou de simulation structurelle avec Simulia, qui utilise le solver de Tosca dans Simulia pour l'optimisation de la topologie et de la modélisation de formes combinées dans les mêmes logiciels. Alors, on peut aller à notre vieux pièce qu'on voit ici à la droite, que c'était 0.7 kg, et l'optimiser dans notre design space avec toutes les forces nécessaires pour être 0.295 grammes. Alors, presque toutes les optimisations peuvent se faire en sept étapes. Ça dépend de la complicité de la pièce, mais comme le normal, c'est en sept étapes. On va se parler de cette étape dans les pages suivantes et faire un exemple à la fin dans Trois d'expérience. Puis, à la fin de ça, je vais prendre des questions. Vous pouvez même écrire vos questions maintenant, je vais seulement les répondre à la fin. Bon. Pour commencer, nous avons commencé par importer une pièce. Ça, ça peut être d'un assemblage ou de quelque chose d'autre, ou on peut l'ouvrir dans une autre table dans Trois d'expérience. Puis, après ça, on va utiliser Cotia pour ajouter du matériau. Comme mettons, la pièce originale, c'était la pièce 1. Puis, la nouvelle pièce, ça va être la pièce 2. La pièce 2, en fait, c'est on ajoute le maximum de matériel possible à la pièce pour faire l'optimisation. Après ça, on va définir les matériaux. En le cas de l'exemple qu'on va faire tout à l'heure, ça va être le titanium. Puis aussi, on va définir les régions figées dans la pièce. Ça, ça veut dire des régions qui ne vont pas être automisées par le solver Tosca dans ce milieu, dans Trois d'expérience. En ces images à la droite, ça va être toutes les, bien seulement les images, seulement les pièces, seulement la partie du volume qui est en blanc, en vert, ça va être optimisé. Toutes les autres, les mauves balls, ils vont rester comme ça. Ces régions peuvent être des places pour localiser la pièce, les boulons, un bearing surface pour attacher à une autre pièce, etc., etc. Après ça, on va définir les charges, les cas de charges. Je vais aller en dessous tout à l'heure. Les constraints, les conditions thermomiques, s'il y a des constraints thermomiques. Une chose pour noter avec les conditions thermomiques, on doit appliquer un matériel avec des conditions thermomiques pour faire une simulation avec des conditions thermomiques. Puis après ça, on va ajouter des connexions similaires au chargement structurel du monde réel. Après ça, on va faire le millage. On peut choisir les types de millage. Je vais aller plus sur ça tout à l'heure. Et on va faire une vérification de la complication avant de faire la simulation, juste pour réduire les risques de l'erreur et réduire les risques si on a mal mis des paramètres dans les cas de charge ou dans les charges ou des autres choses. Après ça, on peut spécifier des contrées liées à la performance de charge et de la fabrication. On peut mettre un contrôle d'épaisseur minimum et maximum. Ça veut dire, mettons, si vous voulez faire de la fabrication d'un CNC ou d'une information 3D, on peut mettre un minimum member thickness. Ça veut dire que, comme mettons, je ne veux pas que ma pièce brise quand je la fabrique ou avec mon information 3D. Je peux mettre un minimum d'épaisseur ou un maximum d'épaisseur dans la forme que ça va optimiser avec ces paramètres. Et on peut aussi faire un contrôle de forme. Alors ici, dans l'image qu'on voit à droite, on peut couper cette forme en quatre morceaux égales. Ça peut être une symétrie avec ces deux plans. En fait, ça va sauver du temps et il va seulement faire l'optimisation avec un corps et il va faire une symétrie après pour voir. Avec ça, le solver Tosca va automatiquement calculer les optimisations. On peut faire un cycle maximum pour l'optimisation, mais le serveur va automatiquement arrêter quand ça arrive à les paramètres qu'on a précisé. Comme je vais vous monter dans l'exemple, ici, moi, j'ai mis un max cycle de 60, mais ça va automatiquement arrêter, je pense que c'est 33 ou 30 cycles. Après qu'on a fait l'optimisation, on va réanalyser notre nouvelle forme juste pour voir ceci, pour voir si ça comporte dans des diverses conditions de chargement dans le monde réel. Puis, on peut faire les changements nécessaires dans le design space ou copier puis faire un autre design space et ajouter le matériau ou enlever du matériau ou au lieu de le faire rond, on peut faire le carré, n'importe quoi. Mais pour notre présentation, notre exemple tout à l'heure, on va l'exporter pour un fichier pour l'implantation 3D, comme on voit en gris en bas. Maintenant, on va faire un exemple dans 3D expérience. Notre exemple, ça va être optimiser un support aérospatial utilisé pour fixer un moteur d'avion à la structure de la châssis. Alors, je me donne un instant, je vais changer mon écran. Et je vais aussi fermer mon microphone. Non, pas mon microphone, je vais fermer mon webcam. Je vais le pallier d'un outil sur internet, mais la châssis de la châssis du fil. Je vais le voir tout en full screen. La première chose qu'on va faire, c'est importer une pièce. Ou on va faire un search puis on va l'ouvrir. Maintenant, une chose à noter, c'est qu'on a un matériau avec un domaine de simulation et c'est pour ça, on a un drafting et un rendering aussi, pour des dessins et d'autres choses. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est notre design space avec toutes nos pièces, avec un autre feature. On va prendre ce design space et on va être actif dans notre 3D shape. On va prendre ce design space et on va le copier et on va le coller avec le gain. On va cliquer OK. Après ça, on va renommer notre design space à partitions. On va cliquer OK. Après ça, on peut cacher notre vieux design space. Maintenant, on a un solide linké à le design space qu'on a créé tout à l'heure. Maintenant, pour créer un volume qu'on peut faire des simulations avec, on doit faire des sous-volumes de cette pièce. On doit le splitter dans plusieurs pièces. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une partition. On va vérifier qu'on est dans le fonctionnaire designer app. On va cliquer dessus. Puis, parce qu'on l'est déjà dedans, ça va ouvrir une autre pièce. On va le fermer. Maintenant, parce qu'on est déjà dans l'application, on va appuyer sur Design Story. Puis, on va cliquer sur Partition Design Space. Alors, on va sélectionner. On va préserver les faces qu'on clique. On va cliquer sur la surface de l'attachement. Puis, on va préserver avec un offset de 5 mm. Ça, ça va donner un prévu. On va cliquer OK. Puis, ça, ça va splitter le volume en deux volumes. Puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec les trous pour les boulons. Alors, on va cliquer sur Protection Design Space. On va sélectionner la première face. On va changer ça à 4 mm. Donc, on va cliquer sur le haut de la peintre. Et on va cliquer Preview. Puis, la deuxième chose, après ça, on peut sélectionner toutes les faces pour tous les boulons. Ou on peut être palasseux puis cliquer Add all Centrical Faces. Puis, ça, ça va trouver toutes les faces rondes dans la pièce. mais ça va déjà, ça va aussi sélectionner les pièces qui sont déjà sélectionnées. Alors, on va aller dans la petite chose, puis on va trouver les faces qu'il a sélectionnées, puis on peut sélectionner ça, puis on peut sélectionner celui d'en bas. On voit juste les quatre boulons. Puis, après ça, on voit les quatre boulons envers, on clique « Preview », puis on clique, on peut cliquer « OK ». Après ça, on doit faire une partition avec notre pièce d'en bas pour localiser la pièce sur le moteur. Alors, on va cliquer sur le moteur. On va sélectionner… Non, excuse-moi, on ne va pas sélectionner la face. On va sélectionner le plan. Ça va être plus facile. On va préserver par un plan. On va cliquer dessus, puis on va sélectionner le plan « Ax Y ». Et ça, ça va préserver tout en bas du plan « Ax Y », puis on peut cliquer « OK ». Maintenant, on en a trois « Partitions ». « Partitions ». Notre partition pour la cléderie, notre partition pour les boulons et notre partition pour l'ARM. Alors, pour ici, on va appuyer sur « Topology Optimization ». Puis, on va appuyer sur « Create New Optimization ». Ici, on va donner un nom. Un nom pour la simulation, un nom pour l'optimisation. Ici, on peut faire une maximisation de masse. On peut diminuer la masse avec les conditions et on peut faire une assimilation de fréquences. Pour ça, on va sélectionner « Maximize Stiffness » pour la masse. Puis, quand la version est écrite, ça va faire un genre de « Tree » à droite. On peut le bouger, puis on peut le cliquer à droite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de spécifier les pièces qui vont être optimisées. On va cliquer sur le « Model configuration ». Puis, on va optimiser la chose qu'on a fait tout à l'heure, avec les trois pétitions qu'on a faites tout à l'heure. On va cliquer sur ça, puis on va cliquer « OK ». La prochaine étape, on va sélectionner les régions qu'on doit préserver. Ce sont les régions d'en bas, puis les quatre boulons, et la région pour l'aloxysateur pour la braquette. Puis, on peut voir que le volume 1, c'est le volume qu'on va optimiser. Puis, c'est séparé par les masses totales des différentes pièces ou des partitions qu'on a faites tout à l'heure. Le plus gros, c'est 1,7 kg, puis c'est celle qu'on va optimiser. Alors, c'est juste les volumes qu'on ne doit pas optimiser. Puis, on va cliquer « OK ». Après ça, on va appliquer quatre connexions pour les boulons. Alors, on va appuyer sur « Connexion ». Et on va cliquer sur « Nouveau », puis on va appuyer sur « Boulons ». Puis ici, on va sélectionner « Support 1 ». Si vous le savez encore, puis ça va être désélectionné, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Ça doit être sélectionné en bleu, comme ça. On va être sûr que c'est sur un « Standard Bolt ». Il y a différents types de « Bolt ». On va cliquer sur le « Edge ». Puis ça, on va ajouter un « Axial Stiffness ». Alors, on va ajouter un « O8 ». Puis les unités vont être ajoutées tout à l'heure. Puis après ça, pour la radius pour le « Bolt », ça va être 6 mm, puis on va cliquer « OK ». Après ça, ça va ajouter un « Boulon vertuel » dans la pièce. Alors là, on peut faire comme on le fait tout à l'heure, puis sélectionner tous les boulons un par un. Ou on peut être par assuré, puis sélectionner sur le « Bolt ». On sélectionne « Tools », « Bolt Replication ». Puis après ça, vous pouvez trouver le boulon, puis ça va trouver tous les trous qui sont de la même grandeur que celle qu'on a sélectionnée. Alors, ça va trouver trois autres boulons. On va cliquer « OK », puis ça va automatiquement copier les trois derniers boulons. On pouvait aussi sélectionner « Bolt », puis qu'est-ce qu'on a fait trois autres fois, puis ça va être correct. Là, on va cliquer « OK ». Puis là, on voit qu'il y a une erreur. On va cliquer dessus pour voir pourquoi il y a une erreur. On va cliquer dessus. Ça dit qu'il manque un value pour le « Sheer Steffness ». On va l'éditer. Puis on va l'ajouter dedans. Je copie puis coller. Puis on va le faire pour les trois autres aussi. On va le faire par un. Puis OK. Puis le dernier. Puis OK. On va cliquer OK. Puis ils sont ajoutés, puis l'erreur s'est enlevé. Alors maintenant, on va cliquer sur « Loads », puis on va cliquer sur « Nouveau », puis on va ajouter un « Bearing Load ». Dans ce cas, on va ajouter deux différents « Bearing Load ». Ça va aider plus tout à l'heure avec notre cas de charge. On pourrait ajouter juste notre force, « x, y » ou notre charge, « x, y ». Puis on va ajouter une force dans le « x, y » de 25 015 N. Puis on va cliquer OK. Après ça, on va cliquer « Nouveau, Bearing Load ». On va ajouter une force dans le « y » de 40 980 N. Puis on va cliquer OK. Et on va cliquer OK encore. Puis notre voie sont là. Puis maintenant, on va cliquer sur « String ». Ensuite, on va ajouter un nouveau « Fixed Displacement » sur cette face ici. On va cliquer « Fixed » sur « x, y », puis on va cliquer OK. Puis on va cliquer OK une autre fois. Alors, sur la vie d'une pièce, ça peut être dans des cas de charge différents. Alors, on peut grouper ces cas dans différentes forces et de l'appliquer différemment dans la pièce. Alors, les cas de charge sont des groupes de forces et des saints qui utilisent un cas de charge précisé. Ce que là va avoir trois cas de charge. Un sur « x » positif, un sur « y » négatif, puis un sur « y » positif. Alors, on va ajouter les cas de charge. On va ajouter trois. Puis ils vont tout avoir un « Fixed Displacement » qu'on a ajouté tout à l'heure. Puis notre « Bearing Load ». On va cliquer le « x1 » puis « y1 » puis le « y » encore avec un négatif. Alors, ici, on pourrait aussi mettre un cas de moins 2. Puis ça, ça va faire deux fois la charge dans le « y ». Alors, on va laisser comme un peu maintenant, puis on va cliquer « OK ». Une fois que toutes les conditions de limite sont appliquées, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, dans le « Conditions », on peut appliquer la mèche. Alors, on va cliquer sur « Configuer la mèche ». Puis on va faire voir les options experts. Ensuite, on va diviser la géomatique en des petites formes géomatiques qui s'appelle « Mechi ». La mèche décombrose le domaine en des morceaux qui pourraient être analysés. En utilisant « Trois d'expérience », nous pouvons « Configuer la mèche type pilote ». Ici, on va sélectionner la mèche pour 3,3 millimètres. Une mèche la plus petite, ça va être une meilleure qualité, mais les résultats vont être plus loin à calculer. Un mèche plus grand, ça va diminuer la colloquialité, mais le temps de calculer va être plus vite. Et ça va être moins précis. Pour les types, il y a deux types. Il y a tétaridon et octothétaridon. Le type tétaridon, la surface externe de la géomatique est d'abord mèche avant l'intérieur. Le type octothétaridon, pour le type octothétaridon, crée un mèche d'éléments tétaridon en partant du centre vers l'extérieur du modèle. Pour l'ordre, on a linéaire puis quadratique. Pour linéaire, les éléments sont appliqués. Les éléments de la première ordre contiennent des nodes uniquement à leur coin. et leur forme ressemble à une pyramide à la base quadric. Quatre nodes et six arrêts. Les quadrics sont des éléments de second ordre. Ils ont des nodes entre les nodes du type linéaire. Quatre nodes plus six nodes en milieu et six arrêts. Alors, dix années totales, dix nodes totales, excuse-moi. Pour nous, on va utiliser linéaire puis tétaridon et on va appuyer sur OK. Puis maintenant, avant d'appuyer sur Run, on va appuyer sur Vérifier. Ça, ça va vérifier la simulation pour voir toutes les conditions de limite qu'on a faites et les charges. Quand la validation est terminée, on va avoir un modèle Scenario. Puis on va cliquer Close. Puis maintenant, on est prête pour appuyer sur Run. Puis faire l'analyse. Maintenant, on va appuyer sur Run. Ici, on peut choisir notre licence. Puis on va utiliser les quatre corps. Si on fait des autres choses, on va diminuer à trois ou deux ou n'importe quoi. Mais ça va prendre plus longtemps. Ici, j'ai quatre corps. Mais c'est hyper-threaded quand il y a des corps virtuels de huit. Mais ça, c'est des corps actuels. C'est quatre. Puis pour la licence, on va appuyer Embed. Puis on va cliquer OK. Maintenant, ça va faire l'analyse. Quand l'analyse est complète, on va avoir un bouton. On va cliquer Close. Puis ici, on peut voir notre displacement avec un scale de déformation de 235. Si on peut changer toutes les différentes choses, puis on a le cas de charge 1, 2 et 3 qu'on a choisi tout à l'heure. Puis là, on va changer à One Missed Stress. Puis aussi, on voit le stress dans une ton peut mètre carré. Puis ça, c'est un déformation scale de 79. Puis ça, c'est pour le cas de mise première. Le modèle est considéré comme hors de danser si le Von Missed Stress est inférieur à la limite élastique du matériel appliqué. Donc, c'est pour l'automisation. Ici, c'est appliqué le titanium. Bon. Maintenant, on est prêt pour l'automisation. On va appuyer sur Optimize Constraints. Ici, on peut spécifier Shape Control. Puis, on peut spécifier si on veut les éléments, si on veut le manufacturer, l'étudier ou l'implantation 3D. Alors, pour nous, on va ajouter Shape Control et un Take-Ness Control. Pour le Take-Ness Control, l'option d'épaisseur nous permet de spécifier l'épaisseur minimale et au maximal dans toutes les genres du membre dans la formation conceptuelle. L'épaisseur minimale du membre doit être supérieure à la taille du mesh et l'épaisseur maximale doit être supérieure à deux fois de la taille du mesh. Ici, on va faire 8 mm puis on va laisser le maximum pour se calculer. Puis, on va cliquer OK. Maintenant, on va faire Shape Control. Le Shape Control, qu'est-ce que ça fait? Ça divise cette part en des planes symétriques. Alors, ici, parce que la planète symétrique est à partir du ZX et YZ, on va couper la pièce en quatre et on va juste seulement faire une simulation d'un corps. Alors, on va cliquer ici, on va cliquer Symmetry et on va sélectionner la planète YZ. Là, c'est correct et on va cliquer OK. L'impression qu'on va cliquer Nouveau Symmetry et on va cliquer sur le ZX plan. On va cliquer OK. Puis, maintenant, quand on est fini, on clique OK. Puis, on ne voit pas les coupes, mais ils sont là. Maintenant, on peut cacher les plans. Puis, maintenant, on est prête pour l'optimisation topologique. Une chose que je veux noter, seules les configurations avec les numéros à côté sont obligatoires. Toutes les autres sont optionnelles. Alors, le thickness control, safe control, puis les thermal conditions, les conditions thermiques sont optionnelles. Ici, on va maximiser la résultat pour une masse donnée. On va définir 15 % d'une mèche originale. La mèche, on va laisser la même que l'analyse qu'on a faite tantôt de 3.3 mm. On peut voir ici, on va cliquer OK. On va laisser comme ça. Puis, pour le modèle, on peut revérifier toutes nos choses qu'on a faites tout à l'heure, mais on sait que c'est correct, alors on va juste cliquer sur Run. Puis, maintenant, ici, on peut choisir le nombre de cycles. On peut choisir la performance en décor, comme on a fait tantôt. Et on peut voir le développement de la topologie en zone de surveillance. Puis, on va voir, on va appuyer sur OK. Puis ça, ça va faire l'optimisation. Puis, maintenant, ici, on peut voir l'optimisation. Quand c'est fini, on va avoir un window qui est Job Complete, puis on va cliquer Close. Maintenant, on peut générer la forme, puis on peut le valider structurellement. On va cliquer sur Concept Génération. Ici, on va ajuster la valeur de coupe. Ça, c'est la nouvelle pièce optimisée. On va cliquer sur Transfer Data Design. Ça, ça va faire voir la vieux forme. Ici, si on m'ouvre le slider avant puis arrière, on peut ajouter la coupe, la valeur du coupe. On va ajouter la valeur du coupe à conserver à 80 %. Puis, on va voir la masse, puis la masse relative. Puis, une chose qu'on va faire aussi, c'est dans les options avancées. On va changer ça à Standard et ça va créer un Standard & List. Puis, on va cliquer Générer. Puis, maintenant, on peut… Ah, bien sûr, c'est fini. Puis, maintenant on peut voir le modèle final optimisé. Maintenant, on va effectuer une validation de concepts. Pour vérifier si notre optimisation a été faite correcte et pour voir notre nouvel résultat avec les analyses, on va cliquer sur conceptualisation, on va cliquer sur nouveau, on peut changer le nom, on va cliquer « Apply ». Maintenant, on va sélectionner la nouvelle pièce, on va sélectionner « Open Case », ça va ouvrir la pièce, puis ça va ouvrir une analyse nouvelle. Avec l'analyse nouvelle, toutes les entrées, les charges et les conditions de limite sont automatiquement ajoutées. On peut voir ça dans les charges, dans les restreints, dans les codes de charges, même les paramètres du mesh qu'on a mis tout à l'heure, ils sont tous mis dans cette nouvelle analyse. On va cliquer sur « Run Analysis », puis ça va ouvrir. Ici, on va changer la mèche, mais pour nous, on va laisser correct. Puis pour le « Model Check », on peut faire une autre application, mais on sait que ça va fonctionner. On va cliquer sur « Run ». Maintenant, on peut re-choisir encore la performance, puis on va cliquer « OK ». Maintenant, quand l'analyse est finie, on va voir les résultats. Ici, c'est notre « Scale » du « Bound Message Press », c'est tout bleu. Ici, ça veut dire « Correct ». Si la petite zone rouge, c'est correct, c'est juste qu'il y a beaucoup de zones rouges que ça va être… Ça va être pas vraiment bon. Ici, quand c'est fini, on est prêt pour l'exporter. Pour ça, on va être actif dans notre 3D pièce, puis pour voir notre nouveau « Design Shape ». On peut le voir dans le « Tree » juste ici. Ça inclut tous les nouveaux… Ici, on peut appuyer sur « Share », puis « Export », puis ça, on peut l'exporter et puis on l'importer dans notre programme de 3D pour être imprimé en 3D. Oui, OK. Bien, merci Michael. Donc, si vous en avez des questions, on peut attendre ici pour vous répondre. Donc, si vous pouvez écrire vos questions dans la section des questions, on peut répondre maintenant. OK. Bien, je pense que tout est bon maintenant. Donc, merci d'avoir participé à notre webinaire. Nous espérons de vous avoir apporté des informations intéressantes et avoir répondu à vos questions. Mais si vous avez des questions dans le futur, toujours nous contacter par courriel. Vous retrouverez prochainement ce webinaire sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur nos produits. Donc, merci, puis bonne journée.